C'est une libération qui choque toute l'Italie. Giovanni Brusca, un des tueurs le plus impitoyable de la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, a été libéré en effet lundi très tard dans la soirée après avoir pulgé 25 ans de prison, rapporte ce matin plusieurs médias italiens et effectivement c'est l'effervescence en Italie depuis que l'information est apparue dans la presse. L'homme âgé de 64 ans est considéré en effet comme l'ex-bras armé du chef suprême de la mafia sicilienne Cosa Nostra. Toto Rignat, aujourd'hui décédé, il avait été arrêté le 20 mai 1996 et on avait découvert à l'occasion de cette arrestation des meurtres tout à fait horribles. Il est en effet l'un des responsables de l'attentat de Capacci survenu le 23 mai 1992 provoquant la mort du magistrat anti-mafia Giovanni Falcon de son épouse Francesca Morviglio et de trois agents d'escorte de la police Vito Schifani, Rocco Di Cillo et Antonio Montinaro. Brusca avait déclaré avoir commis entre 100 et 200 meurtres au total et il avait notamment ordonné l'étranglement horrible d'un garçon de 12 ans, fils d'un autre gangster devenu informateur après l'avoir retenu en otage pendant plus de 750 jours. Le corps du garçon avait ensuite été dissous dans un baril d'acide dans un acte horrible de vengeance contre son père Santino Di Matteo. Il avait été condamné à la prison à vie par défaut pour associations mafieuses et meurtres multiples et après son arrestation en 1996, il s'est repenti et a commencé à collaborer avec la justice italienne. Le sexagénaire a quitté tard donc hier, dans la soirée de lundi, la prison romaine de Rebibia. Il reste soumis à des contrôles et en liberté conditionnelle pendant quatre ans. Tina Montinaro, la veuve de l'agent d'escorte de Falcon. Antonio Montinaro, qui a été tué dans l'attentat de Capacci, a exprimé toute sa colère. Je suis indigné, dit-elle à l'agence de presse italienne ADN Cronos. L'Italie entière devrait être indignée. Après 29 ans, nous ne connaissons pas encore la vérité sur cet attentat et Brusca est désormais libre. D'un point de vue humain, cela me fait mal, mais c'est la loi. Une loi que mon frère lui-même voulait, et elle doit être respectée, a pour sa part commenté Maria Falcon, la sœur du juge assassiné. Parrain repenti, Giovanni Brusca bénéficiait d'un allègement de sa peine grâce à sa collaboration fiable avec la justice. Il devrait donc purger 26 ans de prison, mais sa peine a encore été quelque peu réduite grâce à son bon comportement derrière les barreaux. C'est donc un véritable tsunami qui est tombé sur la tête de tous les Italiens ce matin quand ils ont découvert l'information dans leur journaux préférés. En effet, ils se demandent toujours comment ce qu'on a pu remettre en liberté. Un homme qui est accusé de 100 à 200 meurtres, et on l'a vu dans la vidéo aussi, quelqu'un qui est accusé d'avoir ordonné l'assassinat d'un gosse de 12 ans tout simplement parce que son père était un repenti alors que lui est devenu lui-même un repenti maintenant. On se doute que les prochains jours vont être très chauds en Italie. Effectivement, on peut se demander comment ce que Brusca va réussir à se réinsérer dans une vie sociale tout à fait clean alors qu'il n'a jamais jusqu'à maintenant, jusqu'à ses 64 ans, jamais eu cette vie tout à fait clean et droite dans le droit chemin. On peut vraiment véritablement se poser des questions de savoir ce qu'il y a derrière cette libération d'un homme jugé extrêmement dangereux. Comme quoi, apparemment, l'histoire de la mafia n'est pas encore tout à fait derrière l'Italie quand on voit ce genre de décision de la justice.